Salut c'est Melik et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi avoir un blog ou un encart actualité sur son site vitrine e-commerce est totalement crucial pour votre bon référencement naturel donc on va revenir sur quelques petites bases du référencement naturel et ce qu'il faut savoir c'est que sans contenu vous progresserez tout simplement jamais sur les résultats de recherche pourquoi ? parce que google en fait quand les robots de google vont parcourir votre site ils vont parcourir le code source et dans le code source ils vont retrouver du texte et du texte qui inclut des mots clés autour de votre activité il faut savoir une chose c'est que plus il y aura de texte plus vous allez progresser sur les résultats de recherche c'est automatique c'est mathématique attention encore une fois il faut que le contenu ne soit pas dupliqué c'est à dire que vous ne le copiez pas dans notre site parce que google va automatiquement pénaliser votre site et puis ça s'appelle tout simplement du plagiat donc ça c'est interdit alors comment faire pour avoir du contenu comment faire pour avoir un site vivant toujours mis à jour et bien tout simplement avec un blog en fait un blog ça va vous permet d'ajouter tout simplement des articles des articles de centaines de 500 mots mille mots des vidéos des photos directement sur votre site internet grâce à une simple interface d'administration et puis vous pouvez rajouter autant d'articles que vous voulez alors moi ce que je conseille c'est de rajouter entre un et deux voire on peut aller jusqu'à cinq articles par mois après si vous avez la possibilité d'en faire un par semaine voire deux par semaine c'est très bien et de faire des articles d'au minimum 500 à 800 mots comme ça vous pouvez rédiger un bon article de fond en incluant plusieurs mots clés que vous aurez préalablement travaillé et puis faire des articles intéressants qui vous ramèneront du trafic donc là on va prendre l'exemple je vais aller sur google et je vais vous montrer un exemple en fait qui va vous illustrer la puissance d'un blog on va reprendre l'exemple des croquettes pour chier je sais pas pourquoi j'aime bien et j'ai tapé sur google une question que plusieurs personnes ont pu taper sur google comment choisir ces croquettes pour chier vous voyez il ya déjà des personnes qui ont tapé ça bon ces croquettes c'est pas pour toi c'est pour voilà et là vous avez l'exemple parfait regardez le premier lien nos amis les chiens comment choisir les meilleures croquettes pour chier en fait en ayant créé cet article ils ont réussi à se positionner premier sur google sur plus de 800 mille résultats et qui est ce qui va acquérir tout le trafic et bien voilà ça va être lui et peut-être et deux ou trois autres sites après oublier la deuxième page il ya un proverbe qui dit si vous devez cacher un corps fait la deuxième page de google ça veut tout dire donc là on va aller sur ce site alors j'ai je ne connais pas ce site j'ai aucune affinité avec le site non voilà là on tombe sur un site avec un article comment choisir les meilleures croquettes pour son chier voilà là il a rédigé un bel article de faux voyez première et deuxième réel troisième réel ça c'est parfait c'est super et là ce qu'il a fait il a mis des mots clés il a mis des liens et là si on est bon ben voilà et en bas voyez il propose une offre donc ça juste avec un travail de mots clés et en ayant ouvert un encart blog et bien il a créé un article de fonds et il va récupérer tous les internautes qui ont tapé cet ensemble de mots clés sur google voilà donc on va revenir sur google on va taper un autre exemple on va taper comment bien choisir sa cravate comment faire un noeud de cravate voilà donc ça tout le monde l'a tapé voilà voyez le site le premier site qui arrive là noeud de cravate.com noeud de cravate.net noeud de cravate comment faire un noeud de cravate on va cliquer sur celui là par exemple et là vous voyez on tombe directement sur un article voilà étape par étape avec des mots clés et là ce qui manque juste en bas c'est un petit bouton découvrez nos cravates et hop on redirige sur un site e-commerce là je pense que vous avez compris un peu le système le fait d'avoir un blog ça vous permet en fait d'écrire des articles on va prendre l'exemple que vous êtes une société de bon on va rester tout simplement sur l'exemple des croquettes pour chiens vous êtes une société qui vendait des croquettes pour chiens et chats sur google donc là vous allez pouvoir créer plusieurs articles vous allez pouvoir par exemple créer l'article comment bien nourrir son chien vous voyez les erreurs à ne pas faire lors de la nutrition de son chien les différences races de chiens en fait même si vous créez des articles qui n'ont pas un rapport direct avec le produit qu'on vendait vous allez quand même accueillir des gens parce qu'une personne qui va taper quelles sont les différentes races de chiens ou différence entre malinois et berge allemand par exemple et que vous aurez écrit un article sur ce thème là et bien la personne qui va lire l'article et que en bas de votre article vous allez mettre un appel à l'action c'est un bouton par exemple qui va qui va inciter les gens à découvrir les croquettes que propose ce site et bien si la personne a aimé votre article et si la personne voit que vous avez un site professionnel et bien va cliquer sur le bouton et elle va aller peut-être acheter les croquettes pour son futur malinois et en fait grâce au blog grâce à tous les articles que vous allez écrire et bien de un vous allez faire progresser votre position dans les résultats de recherche parce qu'encore une fois c'est automatique plus il y a de contenu plus vous allez monter dans les résultats de recherche et puis vous allez gagner des nouveaux clients même si vos produits coûtent 10 000 ou 15 000 euros c'est pas grave parce que même s'il y a 10 ou 20 recherches par mois et que vous avez fait l'article sur ces 10 ou 20 recherches par mois et que ces 20 personnes là vont sur votre article et bien je peux vous assurer que même s'il y a une ou deux personnes qui vont acheter et bien ça fait déjà 20 000 ou 30 000 voire 40 000 euros et ça, ça marche pour toutes les niches pour toutes les catégories d'articles même si vous avez une niche vous êtes dans une niche d'activité extrêmement concurrentielle et bien je peux vous assurer qu'un jour ou l'autre vous allez faire la différence parce que vous aurez créé des articles parce que vous aurez plus de contenu qu'un autre site voilà petite chose je le redis ne dupliquez pas du contenu ne prenez pas un contenu qui est déjà publié ça sert strictement à rien et ça va créer l'effet inverse Google va totalement déréférencer votre site internet et va mettre des pénalités ce qu'on appelle sur votre site internet et ça va être très 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 compliqué de rattraper ces pénalités et de remonter dans les résultats de recherche là je peux vous assurer que c'est une cause perdue et puis copier des articles ça peut vous coûter cher parce que c'est du plagiat et puis on voit rapidement si un article est dupliqué je vais prendre l'exemple on revient sur ce site je prends juste cette première vous voyez ça a été là par exemple je fais rechercher vous voyez voilà je vois qu'il y a le premier site donc là on voit qu'il n'y a pas de contenu dupliqué vous voyez voilà là il y a du contenu dupliqué là il y a du contenu dupliqué donc là il faut faire attention ça peut être dangereux pour votre site et puis la personne qui a créé l'article à l'origine peut se retourner contre vous voilà donc je vous incite fortement à lancer votre blog et à lancer des articles soit vous passez par des rédacteurs freelance généralement ils vont vous demander entre 20 et 30 euros par article soit vous passez par des services en ligne ou vous pouvez écrire vos articles vous-même si vous êtes spécialisé dans le domaine ou avec quelques recherches sur Google sur d'autres sites sur YouTube vous lisez des magazines et là vous pouvez facilement écrire vous-même des articles avec Google Docs avec la reconnaissance vocale vous avez juste à parler et les articles s'écrivent tout seul voilà donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous le faites dans le groupe et j'y répondrai voilà bonne soirée à plus tard